Voilà, juste pour vous refaire un petit point sur ce fameux abattoir, suite au rassemblement du 13 avril, donc il y a un petit peu plus d'un an, les chiffres de la police ont été rencontrés à l'entour de 350 à 300, les organisateurs ont compté plus de 100 000 manifestants. Et je pense que c'est ces chiffres-là qui font tenir, on est plus proche de la vérité. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment pour nous une très belle journée, très très belle journée, et voilà, j'en ai encore un petit frisson à y penser. Suite à ce rassemblement, il y a eu, c'était le dimanche, le lundi matin, ce que j'en avais compris, parce que je sais dans ces cas-là, les principaux d'intérêts sont pas forcément invités, mais ce que j'ai cru en compte, c'est que le préfet avait demandé à tous les services instructeurs du permis de construire, l'ARS, l'ADDC-SPP, l'ADDT, les services incendies et autres, à interroger tous ces services sur les problèmes éventuels, techniques, administratives, qui pouvaient se poser sur cet abattoir. Comme je vous l'avais dit, et là je pense que j'ai tenu ma parole, il n'y avait aucun problème, il n'y avait pas de blocage. Le seul blocage en fait se trouve au niveau communal, avec un maire qui, à l'époque, sans raison réellement fondée, ne voulait pas que ça se fasse. Suite à cette réunion, il a été demandé à la mairie de trouver une solution dans les 48 heures. Donc le mardi, j'ai eu l'information que mon permis de construire allait être accordé, avec une autorisation de raccord de Morco, du Talibou. Et le mercredi, donc 72 heures après le rassemblement, le permis de construire était chez nous. Donc en termes d'efficacité, je pense qu'on ne pouvait pas en attendre mieux. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont participé à beaucoup de maïs, et il y a beaucoup qui m'ont dit que c'est rare qu'on ait d'une part ce qu'on espère, et surtout aussi rapidement. Donc suite à l'obtention de ce permis de construire, on a respecté, on a fait d'une part, on a acheté le permis de construire, on a deux mois, une période de deux mois pendant lesquels le permis de construire, vu le contexte, quand même, on s'est dit qu'on allait attendre les deux mois. Donc on s'est retrouvé au mois de juillet. J'ai revu, moi, j'ai refait le tour avec tous les artisans, vu qu'il y a des devis qui dataient de plus de 2 ou 3 ans. On a refait le point au mois de juillet, mis en commande les différentes parties de l'abattoir pour que ça fonctionne. On a commencé d'un côté les travaux au 15 août. Alors il y a une partie du diaporama où vous verrez des fissons arriver sur le système volumère. Donc on a commencé les travaux au 15 août, et au 15 octobre, fin octobre, l'abattoir était prêt. Le chantier s'est globalement très bien passé. Il y a eu une succession d'artisans, tombiers, électriciens, installateurs de la chaîne de la plumeuse, des groupes froids, de la résine au sol. Ça s'est vraiment bien passé parce qu'à quelques jours près, ça peut vite décaler tout le monde, et l'objectif pour nous était vraiment de mettre l'outil en fonctionnement avant la fin d'année. Donc fin octobre, l'outil était presque fini. Donc j'ai été avertir l'Amérique, on était prêt à mettre en route l'abattoir, donc il était prévu un raccordement au tout à l'égoût. Et là, ça a été un peu le même, je crois, c'est que non, il n'était toujours pas tristant de se raccorder au tout à l'égoût. Donc je me suis quand même retrouvé le temps octobre, avec un permis de construire, une autorisation de raccordement, des travaux qui sont presque finalisés, avec, vous vous en savez bien, les animités qui vont avec, c'est pas gratuit tout ça, et une impossibilité, selon la commune, de mettre notre outil d'abattage en route. Donc il a fallu qu'on trouve dans l'espace de 15 jours une solution alternative qui réponde à toutes les exigences techniques et réglementaires. Donc on a opté pour la valorisation agronomique de nos eaux usées. Dans l'idée, on aurait pu faire les eaux usées d'abattoirs, on fait un stockage, une oxygénation et un épandage dans les champs surculture. Alors, tout le monde m'a dit, pourquoi tu n'as pas fait ça dès le début ? Je vous aurais pu présenter ce système-là dès le début, je ne suis vraiment pas convaincu que ça allait changer quoi que ce soit la situation. Donc ce système de valorisation agronomique des effluents a été validé par la RAS il y a assez peu de temps. Juste pour information, on a mis en route l'abattoir début novembre. On a pu faire novembre, décembre, janvier des pétages d'eau et des analyses sur les eaux usées. On est à l'année, on a une charge polluante équivalente à deux équivalents habitants. Ce que j'ai toujours, moi, crié et expliqué avec les données que j'avais, on est à deux équivalents habitants. C'est-à-dire que nous, on est les cinq, avec les trois enfants à la maison, on a une charge polluante plus importante que la date marge. Donc quand on voit tout le foie et tout ce qu'on a pu entendre et tout, on peut quand même se poser des questions, on n'est pas sur une approche rationnelle des choses. Enfin, ce problème-là est résolu. L'abattoir nous tient très bien. Bien sûr, il y a une mise en route, mais on est très content de pouvoir travailler sereinement. Et je crois que ça, vous l'avez tous compris, au-delà de l'abattoir, oui, c'est un outil indispensable pour nous. Mais au-delà de ça, je crois que tout ce qui joue, c'est la capacité des agriculteurs à pouvoir transformer, à pouvoir aller vendre eux-mêmes leur production et à redéfinir un petit peu les partenariats qu'il peut y avoir entre producteurs et consommateurs. On ne changera pas le modèle agricole sans qu'il y ait une aide pour pousser des consommateurs derrière. C'est à nous de redéfinir, entre producteurs et consommateurs, qu'est-ce qu'on met dedans, quel cahier des charges on met. Pourquoi est-ce qu'on laisserait l'industrie agroalimentaire, pourquoi est-ce qu'on laisse la grande distribution décider de notre manière de produire, de notre manière de consommer. Ça, c'est à nous de le reprendre en main, je pense. Et le soutien que moi je vois toutes les semaines en distribuant les biologues, ça nous encourage à le faire. Ça nous encourage et d'une part, l'autonomie de réflexion, l'autonomie technique et l'autonomie financière, c'est quelque chose qui nous aide à avancer. Je pense que c'est la voie que devrait prendre l'agriculture. Relocaliser les productions, les transformer sur place et les vendre sur place. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour se nourrir. C'est un système qui, effectivement, à un moment donné, peut-être qu'on a voulu, alors je ne vais pas reprendre de point historique, mais à la sortie de la guerre, il a fallu nourrir. Il a fallu nourrir un pays qui était dévasté, où les agriculteurs n'étaient plus dans les champs. Il a fallu reproduire. Il est arrivé des phytos et des engrais à répondre à une demande, effectivement, de l'État, mais des consommateurs, des citoyens. Donc il y a 40 ans, c'est quelque chose qui était nécessaire. On voit très bien que les enjeux, maintenant, sont différents. On a une prise en compte, heureusement, de plus en plus importante de nos ressources. L'eau, l'air, la terre, on ne peut pas s'en passer. Et je pense que les producteurs comme les consommateurs ont de plus en plus envie de savoir exactement comment on produit, pourquoi, quelles sont nos contraintes. Et c'est aussi un petit peu l'objectif de la journée, vous faire comprendre, essayez de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe bien, quelles sont nos contraintes et qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble et faire en sorte de conserver notre autonomie dans les années à venir.